Bonjour les Balances et bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre. Habituellement je fais pour un mois, là je vais réaliser une guidance d'abord et puis un tirage prédictif mais qui va courir sur les deux mois, novembre-décembre 2023. Donc on va commencer par la guidance, pour ceux qui me suivent, merci pour votre fidélité, vous allez voir quelques modifications, notamment un nouveau tarot, c'est le Viscontis Força. Et puis après je fais la partie prédictive avec les mêmes oracles. Allez, bienvenue à ceux qui me découvrent en tout cas et j'espère que ce tirage va vous correspondre. Donc ça s'adresse à vous si vous êtes Balance en signe solaire, en signe ascendant, lunaire vénusien, Balance en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Sur ces mois de novembre et décembre 2023, au niveau amoureux, relationnel et sentimental, on va voir déjà quelle est l'énergie qui vous accompagne, qui caractérise le mieux votre vie amoureuse, relationnelle et sentimentale pour vous, les Balance. Voilà, allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Balance ? Eh bien on a la carte du Monde, c'est une très très belle carte que le Monde parce que c'est un accomplissement, un aboutissement, quelque chose vous libère là parce que vous avez fait un parcours assez long et ma foi vous envoyez le bout avec succès. Donc il y a comme une sorte de soulagement pour vous, ici on a le chariot et le pape, je pense qu'on est dans l'idée maintenant de repartir sur un nouveau cycle et avec peut-être le pape un engagement. Donc on va voir, j'utilise à présent le petit Rider Waite et je vais tirer 4 cartes. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Balance ? On a, oui, vous voyez cette énergie que je voyais avec le chariot là dans ces arcanes majeures, eh bien ça me fait penser vraiment à l'as de bâton. Donc on est sur un nouveau départ, il y a du mouvement, de l'action, un élan également, un entrain. Donc les choses, si vous voulez, se réenclenchent, on retrouve l'énergie et puis on est aussi dans l'expression de son désir ici. Donc on va vers l'assouvissement de ses désirs, je pense. Allez, pour vous, les Balance ? Dans cette première carte, on va voir vos forces, vos atouts, la ressource sur ce mois de novembre et ce mois de décembre, la difficulté, la contrainte, la fragilité, ce qu'il faudrait lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre. Alors, ici dans la ressource, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle a la capacité à prendre soin d'elle, à se faire plaisir, à se faire du bien. Donc quand je disais ici d'assouvir ses désirs, c'est vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi vis-à-vis de soi, se donner un petit peu la priorité pour prendre soin de soi. Sinon, c'est une énergie aussi comme force, la reine de coupe, qui a une sensibilité, une empathie qui prend soin. Donc vous serez en mesure de prendre soin de l'autre aussi, si ce n'est de vous. Et cette reine de coupe, elle ressent beaucoup les choses et ce qui lui permet en fait de mieux comprendre la situation ou ce qui se joue parce qu'elle est hyper sensible finalement. Alors, la difficulté, ici on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est peut-être en difficulté à obtenir de l'aide et en juste retour des choses. C'est-à-dire que vous, ok, vous prenez soin des autres, mais qui prend soin de vous ? Vous voyez, le 6 de denier, on est dans la solidarité, le partage, le soutien. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un ou pas ? Bon, voilà, c'est peut-être ce qui est un peu compliqué, le fait de ne pas pouvoir compter sur. Alors, ce qu'il faudrait ici lâcher, on a le 9 de denier. Le 10 de denier, pardon. Je pense que sur le plan ici du 10 de denier, par rapport au 6 de denier, on est sur de l'aspect matériel, peut-être même financier. J'ai l'impression que là, ça nous parle de transmission d'héritage et ici, ce n'est pas donnant-donnant. Vous voyez, le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui est à sens unique. Et je crois qu'il ne va pas falloir compter dessus, en fait. On a l'impression qu'il faut accepter, en fait, pas de ne rien avoir en retour. Mais en tout cas, faire abstraction sur une période, là, en tout cas novembre-décembre, de ça. Le côté matériel des choses, voilà, peut-être l'occulter davantage. Il peut y avoir des brouilles par rapport à des questions matérielles, d'un partage d'un budget ou autre dans les couples. Et ça peut être source de tension. Ceux qui sont célibataires, je pense que c'est plus dans l'idée qu'est-ce que vous investissez dans votre vie sentimentale ou pas, vous voyez, en termes d'implication. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous faites au juste pour rencontrer quelqu'un ? J'ai l'impression que vous allez plutôt laisser les choses venir plutôt que d'entreprendre des démarches délibérées pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'ici, avec le neuf de denier dans l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est se montrer totalement autonome, indépendant et c'est s'émanciper de sa famille ou d'une dépendance financière, matérielle. C'est peut-être ça. Vous incitez peut-être quelqu'un, enfin, votre... ou l'autre, ou la personne avec qui vous êtes en lien, à être plus indépendant et autonome. Et c'est peut-être, voilà, budget séparé, on va dire. Je ne sais pas, je vois ça comme ça, là. C'est assez... Parce que, finalement, vous avez la sensation qu'il faut prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, c'est un petit peu nouveau. Peut-être que vous avez beaucoup aidé, assisté une personne autour de vous, votre conjoint, votre compagne, un partenaire, voilà. Ça nous parle de famille, d'enfants, de pension peut-être. Et voilà, avec... Si vous avez divorcé, que vous êtes séparé, définir une pension. Et c'est peut-être la difficulté à être, voilà, dans la... Quelque chose d'équilibré. Et que ce soit une situation qui soit acceptée et satisfaisante dans cette relation-là, de définition d'une reversion, une compensation monétaire, etc. Alors, je continue. Maintenant, on est sur la partie guidance. Alors, avec Grand Oracle de l'amour pour vous, les balances, sur ces mois de novembre et décembre 2023, côté terre. Qu'est-ce qui vient à vous ? Quelle est la parole de l'oracle ? On a duré. Oui, il y a quelque chose qui s'établit aujourd'hui pour... Dans le long terme. Et là, vous avez bouclé un cycle avec le monde. Donc, on est dans le démarrage d'un nouveau cycle. Et c'est un nouveau cycle long qui démarre. Alors. Tendez là. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ? On a l'attirance. Donc, quelqu'un que vous pouvez rencontrer qui vous astire de manière irrésistible. On trouve quelqu'un d'attirant aussi physiquement, peut-être. Oui, il y a la sensualité. Pour les couples, il y a peut-être un retour de libido, une envie de moment de partage. On affirme ses désirs, on se rapproche de l'autre. Il y a beaucoup d'envie ici, de partager du temps dans l'intimité avec l'autre. Et on est plutôt collé l'un à l'autre, en tout cas. Ici, vous voyez, il y a des questions d'intérêt matériel, financier, sur des questions de budget, de partage, de comment fait-on pour, voilà. Peut-être si on doit vivre ensemble, voilà. Comment s'installer ensemble ? Il est question de trouver un juste équilibre, peut-être. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc, avoir, ah oui, il y a un engagement ici, une signature. Bon, si vous faites des démarches, des démarches pour des questions de reversion, de pension, etc., il semblerait que, oui, ce soit, voilà, ça aboutisse. Mais c'est vrai qu'on a la carte de l'égarement. Alors, pourquoi l'égarement ici, pour vous les balançant ? Je pense que, des fois, vous pourriez accepter des choses pour ne pas être en conflit avec l'autre, qui vous incite, vous demanderez plus d'argent, des meilleures conditions matérielles, etc. Mais ça parle surtout, ou alors, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de toutes ces questions de pension, de reversion, etc., c'est faire des choses matérielles pour éviter d'être en conflit, pour réparer quelque chose. Vous voyez, ça compense, en fait, un déséquilibre dans le couple. Voilà. Je pense que si vous alignez un petit peu de l'argent, là, si vous déboursez de l'argent, c'est pour compenser un déséquilibre dans le couple parce que l'un fait peut-être plus de sacrifices ou une déconcession par rapport à vous. Et vous, vous voulez justement rétablir par l'argent, j'ai l'impression. Compenser un petit peu en améliorant le confort, le bien-être dans la maison, etc. Voilà. Alors, on va voir pour la suite ce que ça nous donne. J'utilise à présent l'oracle indigo pour vous, les balances en signe solaire, en signe lunaire. Ascendant balance, venu sans balance, sur ces mois de novembre et décembre 2023, qui est la parole de l'oracle. Savoir. Donc, il y a quelque chose qui peut être, une expérience qui peut être enrichissante ici. Je peux vous apprendre pas mal de choses. Ou peut-être vous êtes, vous cherchez des informations pour connaître vos droits, si toutefois vous avez des démarches, on va dire, plus juridiques. Donc, ici, élévation, ouverture. Donc, pour inaugurer ce tirage. Ça peut vouloir dire que, bon, on a envie peut-être de voir plus grand, de prendre, de s'ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Et c'est vrai que là, on a fait le tour. Je vous dis, on a franchi un cap. Voilà, le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. On est arrivé au bout. Bon, mais maintenant, que fait-on ? Il y a quelque chose à faire évoluer encore, passer à l'étape suivante. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, quelle est la suite ? Donc, on espère quelque chose de plus grand. Ce n'est pas une fin en soi. Donc, voilà, c'est un peu définir, je dirais, l'évolution d'une relation pour la suite. Et cet attrait physique, cette sensualité attirant cela, c'est le premier, une porte d'entrée vers plus d'intimité si vous rencontrez quelqu'un. Oui, il y a bien ici un homme. Donc, il y a bien une rencontre de quelqu'un qui vous attire fortement. Et bien sûr, ça peut être une femme. Donc, il y aura des choix, je pense, des choix matériels à faire pour organiser les choses et trouver un apaisement. Peut-être que les questions d'ordre matériel financier peuvent être source de discorde. Et on fait les choses en bonne et due forme pour, justement, apaiser les tensions. Par être, ascension. Oui. Par être, ascension, bon, il y a beaucoup de questions d'argent. Donc, par être, il y a un côté, on se rassure aussi en faisant comme ça. Et on donne à voir, quoi, je pense. Alors, je continue enfin avec l'oracle indigo pour vous, les balances, sur ces mois de novembre-décembre. Vous pourriez dire, socialement, voilà, devant vos amis, la famille, on a fait ça. Et cette reconnaissance sociale du cercle relationnel, parce qu'il y a officialisation de quelque chose, ça régule un peu une situation. Et ça apaise un peu les tensions, si toutefois il y en avait. Allez, pour vous, les balances sur ces mois de novembre-décembre 2023. Qu'est-ce qui vient d'avons ? On a harmonie, unité. Oui, on sent que c'est ce qui est recherché ici. Vous voyez, un apaisement. Alors, voyons. Voilà. Ici, obstacles, épreuves. Oui, il y a quelque chose qui est un peu complexe, on s'embrouille un peu, on ne sait pas trop, on se sent pris au piège. Et on a besoin de montrer son indépendance, son autonomie par rapport à un homme. Oh, punaise, je viens de dire montrer son indépendance, son autonomie en voyant ça. Et pour moi, c'était le cœur de l'obstacle et c'est cette carte qui sort. Donc, c'est se montrer indépendant financièrement, s'émanciper de quelqu'un. Voilà, peut-être, vous voyez, dire, non mais, enfin, vous pouvez, je ne sais pas, ça peut être sur la question de l'habitation, du partage du budget, etc. Donc, vous faites le bon choix qui est dans votre intérêt matériel, financier. Ici, on a couronnement, réalisation. Donc, le choix est juste et défend vos intérêts matériels, puisqu'on est beaucoup sur des questions matérielles. Il y a bien l'idée d'un contrat, d'une signature, quelque chose d'officiel avec la carte de la justice ici. Et ça apaise tout le monde, en fait. On termine avec doute, peur. C'est sur le papier, c'est rassurant. Voilà, maintenant, comment vous, vous allez vivre tout ça ? C'est un peu, c'est un peu la question. Il y a la peur de se perdre, là, avec, bon... Vous jouez gros, quoi, j'ai l'impression. Vous jouez gros, sur le plan matériel. Mais je pense que c'est un acte que vous faites, peut-être un sacrifice financier que vous faites, pour prouver votre amour. Voilà. Bon, ben, vous me tiendrez au courant dans les commentaires, si vous voulez bien. Et en tout cas, je vous invite à liker, partager, à vous abonner pour me soutenir. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.parole-doracle.fr. Voilà, je vous dis un grand merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.